C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Bonjour. Question au Premier ministre. Après cinq ans de règne conservateur, la vie est dispendieuse pour tous. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les régions rurales, de plus en plus de personnes se tournent vers les banques alimentaires, même lorsqu'elles travaillent à temps plein. L'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 36 % au cours de la dernière année en Ontario. C'est 5,9 millions de visites dans la région du Niagara. L'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 56 % alors que la majorité des visites sont des visites pour la première fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la priorité du premier ministre est de bâtir un spa de luxe dans le centre-ville de Toronto? La ministre de l'Infrastructure, regardez, encore une fois, la chef de l'opposition ne peut parler que de ce sujet. Mais ce dont moi je veux parler, c'est le fait que le plan d'affaires pour la place de l'Ontario est discuté aujourd'hui. C'est ce dont je veux parler. Je veux parler aussi du nouvel accord entre le premier ministre et la maire-est de Toronto, qui amélioreront l'approvisionnement de rames de métro, de frais de transport qui sont intégrés. Je veux parler de la vision de la place de l'Ontario. C'est beaucoup plus que l'obsession de la chef de l'opposition. Complémentaire. Monsieur le Président, j'espère que le premier ministre répondra à la prochaine question. Je ne crois pas qu'il comprenne la gravité de la situation pour les Ontariens et Ontariennes. Des gens à Minden, à Chesley, Almonte voient leurs urgences fermées en raison d'un manque de financement et de personnel, alors que ce gouvernement donne des millions de dollars décontribuables afin d'aider une entreprise privée autrichienne à s'établir sur le littoral torontois pour les 95 prochaines années. Ça n'a aucun sens, comme si ce n'était pas assez. Maintenant, on change les règles complètement afin d'examper le projet de la place de l'Ontario, des évaluations environnementales et de la redevabilité publique. Qu'est-ce qui est si spécial sur ce spa de luxe pour que le gouvernement change littéralement la loi? La ministre de l'Infrastructure. Parlons des accomplissements que nous avons faits au cours des derniers jours, par exemple le nouvel accord conclu avec la ville de Toronto, afin de fournir plus de financement pour les personnes en situation d'itinérance et pour les refuges, alors que l'hiver approche, c'est de plus en plus important. Parlons des services et de l'intégration des droits à l'aide, des droits de transport. Parlons des initiatives en logement que la ville de Toronto et que la province mettront en place ensemble. Monsieur le Président, nous revivons la place de l'Ontario parce que nous voulons que les familles puissent s'y rendre, et la ville de Toronto appuient le déplacement du Centre des sciences et la mise en place de centaines de kilomètres carrés de plus sur le littoral. Complémentaire. C'est comme s'il ne voulait pas répondre à la question. Mais on comprend, le premier ministre voit son spa sur le littoral comme un héritage, mais son héritage sera vraiment une crise du logement qui ne fait que s'empirer sous sa gouverne. Les loyers montent en flèche. Et nous savons que nous aurons besoin d'1,5 million de logements. Nous avons un ministre qui refuse de répondre aux demandes d'aide des acteurs du milieu. Il est temps que le premier ministre arrive dans la réalité. Pourquoi est-ce qu'il ne bâtit pas les logements nécessaires alors qu'il se concentre sur la construction d'un spa de luxe dont personne ne veut? Le premier ministre. Tout ce que je peux dire, c'est « waouh ». Incroyable. On prend la chef néo-démocrate la plus populaire du pays, c'est-à-dire la mairesse de Toronto, qui signe une entente avec nous, mais la chef de l'opposition ne veut pas, elle aussi, signer une entente avec nous. C'est un manque de mauvais leadership. Nous avons déposé projet de loi sur projet de loi, et cette chef, ainsi que la cohorte là-bas, a voté contre nos projets de loi. Ils ont voté contre des logements abordables pour les gens qui en ont besoin. Nous nous assurons d'avoir des lois qui feront en sorte qu'il sera plus facile pour les municipalités de fournir des permis et de bâtir. Mais la députée a voté contre. Elle vote contre tous nos projets de loi. Elle vote contre les nouveaux hôpitaux, les nouvelles routes, les infrastructures qui sont nécessaires afin de bâtir ces nouveaux logements. Mais encore une fois, les néo-démocrates se disent non, non et non. Prochaine question, la chef de l'opposition. C'est bien de voir le premier ministre répondre à la question. Alors, posons-lui une question de nouveau. Parlons de ce qui se trouve vraiment dans le projet de loi 154. Les conservateurs se donnent des pouvoirs sans précédent de contourner les lois pour faire construire ce spa de luxe qui sera construit par une entreprise privée. On se protège aussi des poursuites contre le gouvernement pour inconduites, et je cite ici, les contrats de mauvaise foi, de confiance ou des obligations fiduciaires. Pourquoi est-ce que le premier ministre donne à son gouvernement le pouvoir d'enfreindre la confiance du public avec ce nouveau plan? La ministre de l'Infrastructure. Merci. Monsieur le Président, laissez-moi parler de l'héritage réel de ce premier ministre et de ce gouvernement. Nous aidons à assurer la sécurité des gens dans le transport en commun. Nous avons bâti le plus de projets en matière de transport en commun de l'histoire de la province. Non seulement nous bâtissons ces projets, mais nous nous assurons aussi que la Ville de Toronto ait les fonds nécessaires pour l'exploiter, ce réseau. Ce que le premier ministre a fait au cours des derniers jours, c'est de s'assurer que la Ville de Toronto, la plus grande ville au Canada, est maintenant une sécurité financière et est une durabilité financière pour les années à venir. La nouvelle entente inclut un soutien pour un nouveau centre des sciences. L'ancien centre des sciences a 54 ans. Il est temps d'en bâtir un nouveau pour les générations d'enfants à venir. Complémentaire. Laissez-moi être claire ici. Ce gouvernement s'inquiète tellement d'enfreindre la loi qu'il les réécrive. L'apparence d'abus de pouvoir est tellement importante sous ce gouvernement que le ministre du Logement revoit plus de la moitié des décisions sur les arrêtés ministériels de zonage qui ont été prises par son prédécesseur. Et maintenant, on donne à la ministre de l'Infrastructure le pouvoir d'émettre ces arrêtés. Au premier ministre, alors que ce gouvernement est sous enquête pour son abus de pouvoir en matière d'aménagement, incluant une enquête criminelle menée par la GRC, pourquoi est-ce que le Premier ministre donne des pouvoirs d'arrêtés ministériels à la ministre de l'Infrastructure ? Applaudissements Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que ne donnerait pas à l'infrastructure Ontario ces mêmes autorités ? Tous ces organismes dans le monde entier sont reconnus comme étant à temps, conformes au budget. Vous savez, évidemment, c'est comme ça qu'il fallait faire. Vous savez, Monsieur le Président, tout ce que veut faire l'opposition, à l'ordre, s'il vous plaît, le Premier ministre a le droit de répondre à vos questions. Alors, pour vous, Monsieur le Président, tout ce que veut faire l'opposition, c'est de toujours dire non. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de logement. Ils s'en plaignent et ils votent contre. C'est toujours comme ça. 84 milliards de dollars pour l'infrastructure, ils sont contre. Nous sommes les chefs de file de l'Amérique du Nord quand il s'agit de créer de nouvelles opportunités pour les familles, pour qu'ils obtiennent un emploi. Merci. Dernière question complémentaire. Alors, creusons encore dans cette histoire d'affaires qui obsèdent le Premier ministre. C'est toujours un traitement spécial pour Therma. Il n'y a absolument pas de critères qui leur sont imposés alors que c'est des centaines de millions de dollars pour un garage de stationnement, même s'ils ont dit qu'ils ne le paieraient pas. Mais ça n'a pas suffi, paraît-il. Therma pourra maintenant pour laisser tomber tout ce qui est lois pour le patrimoine, etc. Pourquoi le Premier ministre veut-il accorder un traitement de préférence à ce spa privé? C'est tout ce à quoi tient le chef de l'opposition. Nous jouons notre rôle les nouvelles lois. Il nous appartient d'amender la loi dont est saisie la Chambre. Nous avons une attitude compétitive de choc. Les libéraux avaient leur propre achat autrefois et pour nous, c'était difficile. Monsieur le ministre, c'est pourquoi nous allons faire revivre la place de l'Ontario. Sinon, personne ne va réparer. L'opposition voudrait que les Ontariens ne profitent nullement de l'île, des aménagements de l'île. question suivante. Merci. J'ai une question des affaires municipales. Plus tôt dans la semaine, ce ministre a parlé d'une table ronde avec les municipalités qui lui ont répondu qu'ils étaient prêts à éliminer la bureaucratie, mais qu'il leur fallait l'argent nécessaire pour ça. Ils ont demandé qu'on leur affecte des fonds basés sur ce qu'ils peuvent contrôler alors que les promoteurs justement ont un autre point de vue. Pourquoi a-t-il répondu de la sorte? En fait, on n'a pas une table ronde avec les municipalités. C'est un forum qui inclut les municipalités, les sociétés à but non lucratif, des constructeurs de maisons, des représentants de construction modulaire. C'était comme une tribune de 300 personnes provenant de partout en Ontario. Nous voulons bâtir des maisons. Il s'agissait de ça. Ce n'était pas seulement le secteur municipal, mais quand même on a eu des réunions avec ces personnes-là, on voulait enlever la paperasse, la bureaucratie, et chaque fois, c'est le gouvernement fédéral qui manque à la charge pour que nous puissions bâtir plus vite. Alors, c'est ça que nous faisons. C'était un forum ouvert. Ils n'ont envoyé personne pour y participer. et j'aurais pensé que les critiques du NPD y seraient présents. Ils ne se sont pas présentés, mais c'est toujours pareil. Ils ne viennent jamais rendre des comptes depuis le début. Alors, si j'avais reçu une invitation, au début de l'année, les commissionnaires planificateurs de l'Ontario ont dit qu'il y a des centaines de milliers de médecins approuvés pour la construction qu'on n'a pas construite, ils ne peuvent pas forcer le promoteur de bâtir. Voilà pourquoi ma question. Pourquoi est-ce que vous abstenez de donner des fonds aux municipalités pour quelque chose que eux ne commandent pas? Le monsieur le ministre des Affaires et des États-Unis parle. Eh bien, j'ai pensé que tout allait bien se passer aujourd'hui, mais hélas, avec l'opposition, sait-on jamais. Alors, ils sont venus au forum, n'importe qui aurait pu demander d'y assister, mais évidemment, il faut être sérieux pour y arriver. Alors, pour l'infrastructure, dans 45 minutes, les députés d'en face pourront voter sur l'infrastructure de l'eau municipalité pour qu'on puisse partir plus vite. Après tout, il s'agit d'une politique dont on doit se servir rapidement. Alors, si les promoteurs ne vont pas de l'avant, ils vont perdre leur allocation. mais la députée d'en face, s'il s'agit du gouvernement fédéral avec 15 milliards de dollars qu'ils proposent, si jamais ils ne les encouragent pas à le faire, comment y arrivera-t-on? Merci. J'ai une question pour le ministre du Développement économique et du Commerce. En vertu du gouvernement libéral, les placements fuient et la province. Par contre, depuis le début de leur mandat, nous avons toujours accueilli tout niveau de placement ici. Dans l'automobile, la manufacture avancée, les acteurs techniques sont tous venus pour s'établir ici. Et on a assisté à des niveaux sans précédent d'investissement de la part de sociétés de sciences de vie. Mais alors que le gouvernement fédéral ne fait qu'augmenter les taxes sur le carbone, pouvez-vous expliquer comment notre gouvernement appuie les placements que nous fournissons au secteur des sciences de vie? M. le ministre, l'Ontario, c'est le plus grand secteur de sciences de vie. Nous avons toute une réputation à l'échelle du monde. C'est l'insuline qui a été découverte ici avec le premier pacemaker cardiaque jamais et les gènes aussi qui ont mis fin à la plus grosse emploi cystique. Alors, depuis trois ans, nous avons attiré 3 milliards de dollars en sciences de vie. C'est pourquoi nous avons justement diminué les taxes en réduisant la bureaucratie. 19 000 sociétés génèrent des exports. Pourquoi est-ce qu'on y arrive? C'est parce que nous avons investi 8 milliards de dollars là-dedans. Et ce n'est pas en augmentant les taxes qu'on y arrive. Question complémentaire. Merci de la réponse. Il est très bon de savoir que l'Ontario a pu procurer des milliards de dollars dans ce secteur des sciences de vie. Mais l'opposition ne fait que répéter les mêmes choses. Ils se vendent même de la taxe sur le carbone. Ils disent que ça ne fait que du bien. Ils n'ont pas saisi qu'augmenter les taxes sur les commerces et les personnes empêche la création d'emplois, la croissance. Pouvez-vous nous expliquer comment notre gouvernement et sa stratégie aident notre secteur de sciences de vie ainsi que toute l'économie de l'Ontario? Eh bien, le député d'Orchester a parfaitement raison. Il n'y a que hier que le député de Waterloo a dit que les gens ne sont pas préoccupés par les taxes sur le carbone. Je peux vous dire que les 700 000 hommes et femmes qui ont pris un nouvel emploi depuis notre élection, eux, sont préoccupés par cette taxe. 70 000 de ces personnes travaillent dans le secteur des sciences de vie. Et heureusement qu'on est passé au palier suivant. Nous avons donc une nouvelle stratégie, un conseil, un fonds de 15 millions de dollars dont 3 millions étaient investis dernièrement pour aider six sociétés dans le domaine qui pourra s'occuper d'innovation médicale. ces 75 000 personnes, eux aussi, ils s'en tiennent beaucoup à ces histoires de taxes sur le carbone. Et nous, on ne fait qu'essayer de diminuer les taxes. Bonjour, j'ai une question. Les écarts dans les systèmes fédéraux et provinciaux font preuve de discriminer. Les chefs de l'Ontario ont fait deux rapports là-dessus qui concernent tout l'Ontario. On nous a bien prouvé qu'il faut aider les gens des Premières Nations. Que fait l'Ontario pour s'occuper des iniquités que subissent les Premières Nations de notre province? J'apprécie la question. Nous voulons absolument le succès des étudiants des Premières Nations et les métiers. Cette année est une année importante. Dans le rapport, ils ont demandé au gouvernement de franchir les écarts qui existaient encore. Et voilà, on l'a déjà fait. grâce au ministre des Affaires municipales qui le sait. Nous avons signé un accord réciproque pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux écoles de leur choix. Nous avons plus que doublé l'argent qui leur est fourni. Évidemment, il faut qu'on travaille dans tout le gouvernement pour aider ses étudiants à obtenir de bons emplois après avoir fait de bonnes études. Question complémentaire. Monsieur le Président, alors la plus grande salle du monde, c'est la salle qui donne place aux améliorations. La Commission a présenté une vision pour les Premières Nations à tous les paliers du gouvernement pour que tous travaillent ensemble avec assez de finances pour franchir tous les écarts qui existent. On a réclamé des changements qui permettraient de mettre fin à ces écarts et pourtant pas de progrès ou presque pas de progrès. Est-ce que vous voulez absolument vous engager pour éliminer les obstacles pour les étudiants de Première Nation ? Il ne surprendra pas le député d'en face que je sois plus optimiste. Je sais, nous avons regardé le rapport annuel de 2022-2023 et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour assurer de meilleurs résultats dans les programmes scolaires. Ceci provient du rapport annuel des chefs de l'Ontario appuyé par des investissements dans les octrois pour l'éducation. Il y a deux fonctions importantes. les réalisations et le bien-être des étudiants autochtones et ils sont appuyés et ça aide toutes les salles de classe, tous les enfants pour qu'ils apprennent l'apport si important des Premières Nations à notre histoire et mettre toujours l'accent sur la performance dans ce domaine. Député des bains de fauteuil. Question pour le solliciteur général. Les Ontariens en ont assez de taxes sur le carbone. C'est une taxe régressive qui nuit à tout le monde, y compris tous les services qui sont si importants pour nos communautés. Évidemment, ça a tout un impact sur les coûts qui ne font qu'augmenter pour les commerces et les familles. Mais tout le monde en est touché. Cette taxe augmente le prix du combustible. J'ai perdu ma place. Ah, ça arrive. Cette taxe ne fait qu'augmenter les coûts de combustible pour tout le monde dans la province. c'est injuste, c'est inadmissible que les véhicules utilisés par les pompiers soient touchés par ces taxes si injustes. Pouvez-vous nous expliquer les effets négatifs de la taxe sur nos pompiers qui nous sont tellement précieux en Ontario? Merci, M. le Président. Le député a raison et c'est un ancien pompier. Merci. Il était député de Saint-Neill-Ampter. Ce que les indépendants n'ont pas l'air de comprendre c'est l'importance de cette taxe. quand on a dit que chaque fois que vous faites le plein de n'importe quel véhicule, par exemple, pour les pompiers, vous payez cette taxe sur le carbone. Chaque fois que vous achetez de l'équipement et d'autres ressources pour protéger l'Ontario, vous versez également la taxe sur le carbone. Et les pompiers de l'Ontario sont donc pénalisés pour cette taxe parce que tout ce qui les touche de plus près, ça a un impact sur eux. Qu'il s'agisse de la sécurité du public, les services policiers, les pompiers, etc. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue d'en face pour cela. Ce sont des institutions justement si importantes pour la province. Les services de pompiers aussi. Donc pourquoi est-ce que cette taxe devrait ajouter déjà des pressions à leur travail tellement difficile? Ce sont des ressources qui pourraient être mieux dépensées sur la protection et la prévention. Nos pompiers doivent avoir les outils et les ressources nécessaires pour protéger nos communautés au lieu de devoir payer ces coûts additionnels à cause de ces taxes. Pourriez-vous nous expliquer comment notre gouvernement appuie nos pompiers au lieu de les punir avec ce genre de taxes? Merci. Merci aux députés d'en face et d'en face Même pendant le débat d'hier soir, les libéraux ont osé proposer que pour la sécurité publique, il n'y a aucun coût additionnel grâce à cette taxe. Finalement, quelle histoire, n'est-ce pas? Car il faut faire le plein de ces véhicules tous les jours. Et l'association professionnelle des pompiers de partout en Ontario, y compris les miens de Thunderblaze et surtout dans le Nord, le combustible est très cher. Chaque litre qui est nécessaire pour les voitures de pompiers, il y a une taxe. Mais nous, nous allons le comprendre toujours. Nos pompiers et tout ce qui assure la sécurité de l'Ontario. Merci. La prochaine question, le membre de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de la Santé. J'ai entendu différentes anecdotes concernant la contraception. Aujourd'hui, je voudrais en parler. On doit choisir entre la conception et un enfant. Mais dire à l'obliger et à renoncer à son emploi parce que les garderies lui manquaient pour ses enfants. La contraception universelle assure beaucoup d'avantages. Est-ce que vous allez lancer donc une concertation avec le public pour discuter de cette question tellement importante? J'apprécie beaucoup votre façon d'en parler. Mais je dois vous rappeler ce que nous avons déjà fait ici en Ontario. Nous avons déjà accès à la contraception pour toutes personnes de moins de 25 ans et pour les particuliers qui ont des problèmes financiers pour qu'ils puissent avoir accès à ce programme. Car ces programmes font partie de notre système médical. Nous avons compris qu'il fallait assurer un accès équitable ciblé de façon à ce que les personnes qui en ont le plus besoin puissent y accéder. Question complémentaire. Merci. Pour la ministre, si vous croyez que la politique actuelle pour cette contraception jusqu'à 24 ans, est-ce que ça ne devrait pas s'étendre à ceux qui ont dépassé l'âge de 24 ans? Ça fait 30 ans et les résultats montrent qu'il est important d'assurer la prévention avant tout. Il y a des risques qui créent des inégalités. Il y a toutes sortes d'implications concernant l'égalité entre les sexes. Pensez-vous pas qu'il faut poursuivre cet accès universel suivant l'exemple donné par d'autres provinces de notre pays? Je rappelle à la personne d'en face que c'est l'âge de 25 ans. Ça, c'est 40 % déjà de la population. Cela est déjà en place en Ontario. Peut-on songer à d'autres occasions pour améliorer le système? Bien sûr, justement. Mais je voudrais souligner le travail excellent du ministre de l'Éducation. Vous savez, ce n'est pas un enjeu qu'on ne voit que dans un seul ministère, n'est-ce pas? Nous pensons que l'accès universel est très important. Donc, ça fait partie de beaucoup de nos approches. question suivante. Député de Kingston et les îles, on est dans une crise d'abordabilité et pourtant la Déclaration d'Ordone n'emploie pas ce mot une seule fois. Les conservateurs avaient dit qu'ils allaient couper l'impôt sur le revenu de 20 %. Ça n'a jamais eu lieu. Il a dit que l'abordabilité, que la province a fait tout ce qui est possible, mais il a oublié ses anciennes promesses. L'abordabilité, ça leur a été rappelé par les constructeurs, 8,8 millions de dollars de valeur. On a toujours... Comment peut-il les résidents du pays avoir confiance en ce gouvernement pour tenir leur province? Les députés d'Oakville et assistants parlementaires. Merci. Pardonnez-moi. Je voudrais avoir 10 minutes pour vous répondre. Il y a tellement de choses que je pourrais évoquer concernant l'abordabilité alors que les autres étaient toujours contre. Nous avons élargi la taxe. Nous l'avons étendue pour 6 mois encore pour faire baisser les coûts pour tout le monde. Est-ce que vous allez insister auprès du gouvernement avant de mettre fin à cette taxe? Nous avons toujours mis l'accent sur l'abordabilité, diminué le prix des études pour les étudiants. Par exemple, nous étions toujours pour les familles, mais l'opposition paraît être tout à fait contre. Question complémentaire. Le fait est que les gens veulent des mesures, mais il n'y a aucune mesure nouvelle pour aider les Ontariens. les gens sont là de ce gouvernement qui est déjà soupçonné par la GRC. Peut-on leur faire confiance pour qu'ils s'occupent d'abord d'habilité qu'ils ne voulaient même pas le mentionner dans leur déclaration économique de l'automne? Je répète. Je demande quelques minutes supplémentaires pour pouvoir vous citer tout ce que nous avons fait. L'opposition a toujours voté contre concernant l'abordabilité. Laissez-moi vous citer d'autres mesures. Alors, il n'y a pas la taxe sur les plaques d'immatriculation. Nous avons enlevé 8 millions de dollars pour les commerces dans ces provinces et ces économies seront pour les Ontariens. bien, nous avons baissé le coût des transports, que vous preniez le train GO, où l'opposition ne nous a même pas appuyés là-dessus non plus. Alors, on va essayer d'obtenir des investissements dans la province et je voudrais bien que l'opposition nous appuie, mais hélas. Question suivante. Député de Bramford, une question pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. À cause de la taxe fédérale sur le carbone, la vie n'a jamais été aussi chère. Il y a les coûts de combustible qui sont plus élevés ici que par ailleurs. Les Ontariens ont du mal à cause des coûts qui ne font qu'augmenter. Et le NPD est d'accord que la taxe a presque quadruplé. Le prix, donc, a augmenté encore plus. Ça affecte négativement nos commerces, ainsi que notre économie et les travailleurs ontariens. expliquez-nous donc l'impact négatif de ces taxes sur les communautés du Nord et les communautés indigènes. les Américains ont célébré l'action de grâce. Ils sont tout près de nous, nos amis, les gens du Minnesota, et voilà ce qu'ils ont trouvé. Et le combustible est de 3,20 $ à International Food. C'est 1,14 $ par litre que ça leur coûte plus cher. Alors que c'est à 150 mètres, c'est à 1,75 $. Alors, de quoi s'agit-il ? Quand on va manger les dindes, en 2015, c'était 1,50 $ la livre. Maintenant, c'est plus de 2,55 $. C'est soit une augmentation de 67 %. Lorsque vous imposez le camionneur, l'agriculteur qui fait les 22 heures de route, vous savez, ça coûte cher. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci de la réponse du ministre. Il est difficile d'assister à ce que fait le gouvernement. fédéral à propos des communautaires du Nord. Ça nuit tellement au coût de la vie. Nous avons des difficultés particulières concernant le coût du combustible. Cet axe nous nuit. Mais l'opposition ne veut jamais en parler. Et pourtant, cela a énormément de portée sur l'abordabilité de leur vie. Quel est l'impact de ces taxes sur les résidences, les communautés et les commerces du Nord ? Je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse parce que le prix du pain coûte très cher. Et le temps est venu pour être responsable par rapport à cela. Cela s'est produit dans les collectivités éloignées. Il y a eu des rabais de subventions provenant du gouvernement fédéral. Ils ont participé à ce programme pour aider aux alimentations. mais cependant, cela coûte plus de 6 dollars pour acheter du pain. C'est parce que ceux qui fabriquent les pains, il y a des coûts, il y a des taxes qui sont imposées à cause de cette taxe sur la carbone pour la fabrication, l'envoi et le traitement de tous ces produits. Et donc, le temps est venu pour le Parti néo-démocrate de se joindre à notre parti et d'envoyer un message clair au gouvernement fédéral afin de supprimer cette taxe. La tâche est simple. Prochaine question. Merci, Mme le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance. Plus de 6 enfants attendent sur les listes d'attente pour accéder à des services essentiels pour l'autisme. Nous recevons plusieurs appels et courriels de familles qui attendent pendant des années afin de répondre à leurs questions. Des questions comme, est-ce que notre soumission, notre demande plus tard a été approuvée? Quel est l'état de notre demande sur la liste d'attente? Quand est-ce que mon enfant va recevoir des services ou des soins? Nous avions reçu un courriel de votre représentant afin de nous empêcher de contacter une association au nom de nos cométants. Ils nous ont dit que nous ne sommes pas permis à aider ces gens. pourquoi est-ce que votre bureau nie cela? Et moi, la tâche beaucoup plus difficile afin de recevoir des réponses aux questions des familles préoccupées. Réponse. Notre gouvernement met en oeuvre un programme, un nouveau programme par rapport à l'autisme où les familles vont avoir accès à des services importants comme l'orthophonie, la thérapie, des services de santé mentale et d'autres types de services. C'est la première fois que cela va être fait à travers ce programme où les familles vont accéder à ces services. Il va y avoir accès à d'autres types de services qui ont été disponibles depuis 2020 afin d'améliorer le développement cognitif et l'apprentissage des enfants à domicile. Cela joue un rôle important dans leur développement et ce programme va permettre aux enfants, y commence la garderie, à accéder à sa service. Et également pour les jeunes qui ont des besoins immédiats. Nous atteignons des niveaux importants chaque jour en mettant en oeuvre nos mesures dans le cadre de ce programme qui va appuyer les enfants autistes et leurs familles, qui est ce complémentaire. Clairement, ils ont préenregistré leurs réponses. Les familles partout dans la province contactent tous les bureaux des circonscriptions, incluant les députés du gouvernement. Ils ont dit que pour accéder à ce programme, ils ont besoin d'un formulaire de consentement et par la suite, ils ont reçu des réponses inutiles. Ils n'ont pas pu répondre à leurs questions. Quand est-ce qu'ils vont accéder à un... Quand est-ce qu'ils vont la contacter? Quand est-ce qu'ils vont accéder à un intervenant? Et les familles vivent une situation désespérante. Pourquoi est-ce que, M. le ministre, vous permettez à cette tierce partie, cette organisation, que nous finançons, à bloquer les réponses pour se rendre la tâche plus difficile pour les familles? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Adjoint parlementaire, vous avez la parole. Toutes les familles qui sont inscrites dans ce programme ont accès à des services familiaux lorsque cela est demandé. Un client des programmes précoces pour les jeunes enfants. Les jeunes et les enfants ayant l'autisme sont admissibles à des programmes pour le développement, pour les nouveaux nourrissons, les programmes cognitifs, d'orthophonie, des services qui sont offerts par plusieurs centres, des ressources et des aides d'enseignants spéciaux, des services de programmes pour ceux qui ont des handicaps, des services de respite pour ceux qui sont fragiles et qui dépendent de leurs parents. Il y a un paiement qui va être offert une fois, mais également, cela peut être disponible une deuxième fois à partir du mois d'avril 2023. La prochaine question, députée de Canada-Carton. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons face à une crise d'abordabilité en Ontario lorsque l'arrêté la pendule. La députée de Canada-Carton a une question à poser. Elle a la parole. Elle doit être en mesure de poser sa question. Je demande aux députés de lui permettre de le faire. redémarrer la pendule, députée de Canada-Carton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous faisons face à une crise de logements et d'abordabilité en Ontario. Lorsque ce gouvernement a été élu, ils ont promis des réductions de 20 % de taxes pour la classe moyenne. Ils ralentissent cela pendant six ans. Et donc, quelles sont leurs priorités ? Certainement, ce n'est pas la classe moyenne. Ce ne sont pas les gens les plus vulnérables. Ce ne sont pas ceux qui reçoivent le PSPH ou qui utilisent les banques alimentaires ou ceux qui sont sur des listes d'attente pour accéder aux chirurgies. Mais nous avons un scandale de 8,3 milliards de dollars par rapport à la ceinture de verdure qui fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Nous avons un espace de stationnement qui a été donné à la société terme. Et on dirait qu'ils veulent toujours aider leurs familles, leurs initiés, mais au détriment des familles ontariennes. Nous avons des chaînes d'approvisionnement d'épiceries qui continuent à faire le gonflement des prix. Ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce qu'il va finalement respecter sa promesse et éliminer des taxes pour la classe moyenne ? Réponse à l'adjoint parlementaire député d'Ogwell. Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer que c'est surprenant d'entendre cette question de la députée de Canada-Corton, qui, en Chambre durant les dernières semaines, a dit que la taxe sur le carbone est bien pour les consommateurs. L'attaque sur le carbone continue à faire hausser le prix de tout en Ontario pour se rendre à l'Assemblée, pour conduire nos enfants dans leurs activités, l'alimentation, le transport. Nous sommes un gouvernement qui est désolé à lutter contre cette crise depuis 2018. Nous avons mis en place tellement de programmes pour réduire les coûts, mais je vais rappeler à la députée de ce que nous avons fait. Nous avons ajouté un crédit d'impôt pour les familles à revenus faibles, et cela n'a jamais été fait dans l'histoire du Canada auparavant, pour aider les personnes qui ont des salaires faibles à réduire leur imposition. Je vais ajouter d'autres détails après la question complémentaire. On dirait que ma question ne va pas être répondue. Le gouvernement provincial a accès aux outils les plus pratiques pour aider les ontariens et les ontariennes. Ils pourraient mettre en vigueur le contrôle du loyer, augmenter les tarifs du POSPH et d'autres mesures. Cela n'est pas bien si un groupe a le pouvoir de détériorer la détresse des gens. Les ontariens et les ontariennes continuent à attendre. Ils font la ligne dans les banques alimentaires et c'est difficile de faire confiance aux promesses du gouvernement. Nous le savons, la GRC le sait également et maintenant les ontariens et les ontariennes le savent. Est-ce que le premier ministre et son gouvernement va utiliser les outils qui sont disponibles pour aider les familles en Ontario et éliminer les impôts pour les familles de la croissance moyenne ? Réponse, nous avons utilisé ces outils. Je ne sais pas où vous étiez pendant ces derniers temps. Vous avez parlé du POSPH. L'année dernière, plus tôt, nous avons augmenté les tarifs à 5% pour prendre en considération l'inflation. C'est l'augmentation le plus significatif dans l'histoire de ce programme. Est-ce que votre équipe nous a appuyés ? Est-ce que la députée nous a appuyés ? Non, mais ce n'est pas tout ce que nous avons fait en matière d'abordabilité. Nous avons augmenté le salaire minimum, ce qui n'a jamais été fait, à 16 dollars 55 par heure. Nous avons également élargi le crédit d'impôt pour les droits de scolarité pour les étudiants des universités et des collèges. Ce qui nous a mis en chef de fait en matière de droits de scolarité les plus accessibles au Canada. Alors, j'espère que vous allez nous appuyer à l'avenir. Prochaine question, députée de Peterborough. Ma question s'adresse au ministre associé des entreprises. En Chambre, nous avons entendu que la taxe sur le carbone continue à faire hausser les factures pour tous les ontariens. C'est véridique pour les entreprises au nord de l'Ontario qui font face à plus de défis à cause des coûts de déplacement des biens et des services, surtout par rapport à cette taxe. La réalité triste, c'est que ce sont les consommateurs qui vont devoir payer le coût. Et donc, c'est très décevant d'entendre les députés de l'opposition appuyer cette taxe en dépit de son effet dévastateur. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les impacts négatifs sur les petites entreprises dans le nord de l'Ontario? Ministre associé aux petites entreprises. Merci. Nous apprécions le député de Peterborough-Corta d'avoir soulevé cette question importante. Les entreprises dans le nord de l'Ontario sont épuisées à cause des coûts de déplacement pour leurs coûts d'huile qui, à terme, va augmenter les coûts pour les consommateurs. De plus, la taxe sur le carbone affecte plusieurs secteurs, incluant le secteur de la fabrication, le secteur minier et la foresterie, qui sont essentiels pour la croissance économique du nord de l'Ontario. Ces entreprises dépendent de services et d'opérations axées sur l'énergie, et cette taxe continue à leur causer du temps. Ces entreprises offrent des occasions d'emploi importants pour les familles et aident à nourrir les familles. On aurait cru que les néo-démocrates et les libéraux voudraient défendre les coûts pour les entreprises et accéder et augmenter l'économie dans leurs circonscriptions. Cependant, ils sont restés en silence et, lorsque cette taxe continue à être dévastateur pour les entreprises dans le nord de l'Ontario. Complémentaire, merci à la ministre pour la réponse. Le gouvernement libéral précédent, avec l'appui des néo-démocrates, n'ont pas pu appuyer le nord, mais aussi ont continué à insulter cette zone. Peut-être que c'est la zone pour laquelle ils n'ont aucun représentant dans ces régions, et le manque de respect n'a pas changé. Depuis là, ils ont appuyé la taxe sur le carbone fédéral, ce qui a des impacts sur la vie quotidienne, ce qui a trait à l'achat des épiceries, le coût des carburants et d'autres. Éliminer la taxe sur le carbone. Cette taxe a des conséquences graves et néfastes pour les familles, surtout pour ceux qui résident à la communauté du Nord. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage quels sont les effets sur les petites entreprises dans le nord de l'Ontario? Monsieur le ministre associé, merci pour la question. Nous comprenons les préoccupations de la taxe sur le carbone, sur les petites entreprises, surtout sur le secteur de la fabrication, du secteur minier et de la foresterie. Grâce au premier ministre, le ministre des Mines et des Richesses naturelles et de la foresterie, les entreprises du Nord ont reçu l'aide nécessaire pour prospérer, en dépit des efforts d'Ottawa pour continuer à augmenter les coûts pour faire les affaires dans le Nord. La taxe sur le carbone est ressentie et son impact est ressentie partout en Ontario, dans tous les secteurs, où ces entreprises dépendent d'énergie pour la fabrication de biens et de services. La taxe sur le carbone continue à faire augmenter les coûts opérationnels, ce qui représente des défis afin de continuer à prospérer et contribuer à leur économie locale. Notre gouvernement a été clair depuis le premier jour. Nous demandons au gouvernement fédéral de faire ce qui est juste pour aider notre économie, nos collectivités. Éliminer cette taxe aujourd'hui. Prochaine question, député de Meshké-Gowak-Jamesway. Monsieur le président, au premier ministre, hier, la ministre des Transports a dit que nous avons les autoroutes les plus sécuritaires au Canada. C'est difficile à comprendre cette déclaration, alors qu'un groupe sur Facebook a démontré que cela a des effets négatifs. En visitant cette page, vous allez voir des images de collisions de conducteurs qui enfreignent la loi pour ceux qui conduisent des véhicules commerciaux et des véhicules personnels. Est-ce que le gouvernement va finalement adopter la loi Tchad afin d'éliminer cette pratique et de la rendre illégale en Ontario? Merci beaucoup, ministre des Transports. Je vais déclarer que nous avons les autoroutes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Nous voulons continuer à ce que cela soit le cas. En fait, à chaque fois que des mesures ont été proposées plus tôt, nos budgets pour l'amélioration des conditions routières sur les autoroutes, comme l'autoroute 11-17, l'expansion des autoroutes, ce député a voté contre chacune de ces mesures. À chaque fois, nous continuons à avancer vers l'avant. Et le député a voté contre l'augmentation des mesures de sécurité et de construire les autoroutes dans le nord d'Ontario. Nous allons continuer à travailler avec les forces de l'ordre par rapport à la sécurité routière pour continuer à avoir et à accéder à ces autoroutes les plus sécuritaires en Ontario et en Amérique du Nord. Complémentaire, l'autoroute 11 et 17 sont encore pires durant la saison de l'hiver. Mark Andrew, qui est une personne retraitée de la PPE, a dit que ce projet de loi par rapport à cette pratique représente une infraction. Si ce projet de loi est adopté, les conducteurs vont être formés par rapport à cela et les mesures de sécurité vont être mieux bonifiées. Est-ce que vous pouvez finalement adopter cette loi maintenant? Le ministre des Transports, c'est illégal en Ontario pour un conducteur de doubler ou de dépasser un véhicule. Nous allons continuer à travailler avec les forces de l'ordre, les services policiers partout en Ontario, comme nous l'avions fait, lorsque nous continuons à avoir les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Nous allons continuer nos investissements dans ce secteur, comme nous l'avons dit, lorsque nous investissons ces autoroutes 11 et 17, augmentons la sécurité routière. Nous souhaitons qu'il va appuyer nos mesures à chaque fois. Cependant, à chaque fois que cela a été fait, par rapport aux investissements dans le Nord, pour les autoroutes sécuritaires, en augmentant la capacité pour ces autoroutes, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre chacun de ces investissements. Nous allons continuer à préserver la sécurité sur les autoroutes et les routes en Ontario. Prochaine question, député de Chatham-Kent, Lumenton. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Mes committants dans les collectivités rurales me disent que leurs factures deviennent beaucoup plus non abordables, surtout à cause de cette taxe sur le carbone. Les familles, les entreprises dans le Nord ressentent les pressions de cette taxe sur le carbone. Malheureusement, les libéraux, les néo-démocrates ignorent les conséquences de cette taxe pour mes collectivités. À Ridgetown et partout en Ontario, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement a pris les communautés rurales durant cette période d'incertitude économique? Réponse. Merci. Merci aux députés de Chatham-Kent, Lumenton, pour la question. C'est une question importante, comme les députés de l'opposition continuent à négliger les communautés rurales. Le gouvernement libéral précédent a refusé de diminuer les coûts d'hydroélectricité et ont permis à leur augmentation. Alors, les Ontariens ont dû choisir entre réchauffer leur logement ou nourrir leur famille. Mais je veux rassurer ces committants. Ne vous souciez pas, notre gouvernement va dire oui aux zones rurales de l'Ontario. Nous réduisons les taxes, nous appuyons le secteur de la fabrication et nous luttons contre cette taxe sur le carbone avec tout ce qui est à notre disposition. Nous allons continuer à appuyer les collectivités rurales partout en Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie l'adjoint parlementaire pour cette réponse. Le gouvernement précédent a négligé les collectivités rurales pendant 15 ans. Nous avons ressenti les conséquences et il continue à manquer du respect jusqu'à aujourd'hui. Les néo-démocrates et les libéraux continuent à appuyer cette taxe sur le carbone fédéral, même lorsqu'ils savent que cela cause des torts financiers aux familles et aux amis. Avec le coût de la vie qui continue d'augmenter à cause de cette taxe sur le carbone, les gens paient davantage pour le transport commun, le réchauffage et d'autres ressources. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire comment est-ce que nous rendons la vie abordable pour les committants dans le nord d'Ontario? Réponse, encore une fois, au député de Chatham, Kent-Limington, j'apprécie la question qui m'a été posée. Il est évident que les libéraux ne veulent pas construire en Ontario. Ce n'est pas une surprise que pendant 15 ans, ils ont refusé d'interconnecter les collectivités à la vitesse à haute vitesse. Ils ont fermé plusieurs écoles dans les zones rurales et ont refusé d'agir lorsque les coûts de services de garde d'enfants ont augmenté à plus de 400 %. Monsieur le Président, nous avons réduit les coûts sur l'essence et nous avons assuré que les autoroutes, les lignes, puissent continuer à être construites. Nous bâtissons l'Ontario à un niveau qui n'a jamais été plus fait sous la direction de la Libéra. Je vous remercie. Prochaine question, député de Hamilton West, en Castor-Landas. Le mois de novembre, le mois de prévention de la violence faite aux femmes, nous avons des militants de partout en Ontario, ici en Chambre. Ils continuent à poser des questions lorsque nous avons atteint des niveaux épidémiques. Nous avons demandé à votre gouvernement de reconnaître cela. Plusieurs municipalités ont demandé cela. La semaine dernière, à Hamilton, ils ont reçu plusieurs appels par rapport à cela et plus de 5000 femmes n'ont pas pu accéder aux services de foyer de logement. Et vous avez refusé d'augmenter vos financements qui sont gelés pendant plus de 15 ans. C'est bien de voir que vous portez vos foulards mauves, mais nous avons besoin d'action. Votre gouvernement doit déclarer que la violence faite aux femmes et genrées est une épidémie. Et nous devons voir des augmentations des financements après 15 ans de gel à ces financements. Est-ce que finalement, nous allons voir votre gouvernement appuyer les femmes, oui ou non? Réponse. Aucune femme ne doit faire l'objet de violences. Et à travers nos investissements et nos pauvres âmes, nous allons toujours offert du soutien à ceux qui sont touchés par ces violences, tout en nous assurant que les contrevenants vont être tenus responsables pour leurs crimes à travers notre système de justice. Par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants, nous nous concentrons sur des actions qui vont permettre d'accéder à des retombées concrètes et importantes. Nous avons adopté des lois afin de ne plus continuer à victimiser les femmes. Nous nous concentrons à la prévention et à offrir du soutien aux familles, des services de thérapie, des lignes téléphoniques de 24 heures sur 24 pour aider aux femmes qui ont fui à ces situations d'abus. Nous travaillons plutôt avec le gouvernement fédéral par rapport aux plans pour lutter contre la violence générée. Et nous demandons à tous et à toutes de participer. Disco interrompu. Merci. La part de la question prend fin ce matin. C'est-à-dire qu'il y a la question prend fin ce matin. Sous-titrage FR ?